Musique Le 23 juin dernier avait lieu le vernissage de l'exposition La Révolution Bordua, Espace et Liberté, Présentant plus d'une soixantaine d'œuvres picturales, l'exposition permet d'apercevoir le monde de Paul-Émile Bordua, un peintre-clé de notre histoire. Une conférence de presse précédait la visite au musée d'art contemporain. L'exposition qu'on va en parler, c'est celle de Bordua. C'est un grand projet qu'on mène au musée ici depuis deux ans. C'est un projet qui a été un grand défi pour notre institution, qu'on a relevé à travers le temps. On a eu des difficultés, évidemment, on ne se cache pas quand on prend des grandes décisions d'exposition comme celle-là. Vous savez, les gens ne connaissent pas toujours tous les déçus dessous de ces préparatifs d'exposition. Je me souviens, quand j'étais arrivé avec ce projet... Pardon. Les gens me disaient « t'es fou ». Mais nous l'avons réalisé ensemble. Ce n'est pas facile parce qu'on travaille des petites équipes et des petits budgets. Et moi, je pense qu'un musée en région a le droit d'offrir ce que les grands musées offrent dans les grandes villes. Et c'est pour ça qu'on présente, depuis les dernières années, des grandes expositions. Bordua a dû s'expatrier pour ses mots, pour son action. Et nous, aujourd'hui, nous le faisons revenir dans cette salle pour que ses mots poursuivent ici à Bessin-Paul leur chemin. Voilà, chers amis, la grandeur de cette exposition. Pionnier de l'abstraction au Canada, il ne faut pas l'oublier, tant et si bien que l'abstraction dont il a amorcé le mouvement en modernité, en peinture au Canada, a certainement éclipsé la peinture figurative pendant un bon 30 ou 40 ans aux yeux des critiques. Alors, pour moi, Bordua, c'est aussi le révolutionnaire de la Révolution tranquille qui, à la veille de la Révolution tranquille, mais c'est une des lumières dans la trop mal nommée grande noirceur au Québec, alors qu'il y avait des lumières en théâtre, je pense à Gratien-Gilina, en littérature, et en peinture également. Alors, je trouve que Bordua a une influence considérable et, malheureusement, il n'a pas peint assez. Son œuvre n'est pas aussi présente sur le marché comme les œuvres de Jean-Paul Riopelle qui a été très prolifique. Ce qui nous fait peut-être oublier l'importance de Bordua dans l'histoire de la peinture au Canada. Fier de présenter certaines pièces rarement exposées, Jacques Saint-Gilet-Tremblay peinait à retenir ses émotions. Occupant le poste de directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul depuis 2006, il cède maintenant sa place à Martin Ouellet. Évidemment, c'est mon dernier vernissage ici comme directeur de ce musée que j'adore comme un enfant, que j'ai aimé et ce dont je suis très fier d'y avoir été. C'est un privilège que d'être directeur du musée. Je quitte sur une belle réalisation qui est l'exposition Bordua, qui est une exposition majeure qui va faire annale au Québec. C'est une exposition extraordinaire qui présente la rétrospective de ce train, un des plus grands peintres canadiens. Alors, écoutez, je suis très fier de ça. C'est une belle réalisation. Oui, je pense qu'on peut dire mission accomplie après deux ans de travail, deux ans de recherche, deux ans de recherche de tableaux, mais de recherche aussi dans la documentation, dans les archives, les photographies. On a fait, avec l'équipe, on a vraiment travaillé dans plusieurs directions pour essayer de faire une exposition qui fasse parler différentes facettes de l'art de Bordua. Les tableaux qui sont derrière moi, c'est des tableaux de la dernière période. Il y a tout ce qui précède, qui nous conduit à ces tableaux qui sont très épurés, qui sont très... Mais avant, il s'est passé une différence... Il y a tout un parcours, finalement, qui s'est tracé dans son travail, qu'on a voulu mettre en valeur à travers différentes sections dans l'exposition qui sont consacrées à des œuvres de jeunesse, à des photographies, aux premières œuvres automatistes, qui ont vraiment marqué, qui ont fait de Bordua le Bordua qu'on connaît maintenant. La révolution de Bordua, on a voulu montrer tout ce qu'il a bouleversé dans l'art québécois et canadien. De son vivant, Bordua a été réputé comme un des grands peines canadiens qui a introduit beaucoup de changements, de changements importants dans la production artistique. Alors, Power est le présentateur officiel qui a aidé à défrayer les coûts de présentation de l'exposition, en plus d'avoir été commandité le catalogue de l'exposition. Et nous sommes aussi des prêteurs. Il y a sept œuvres de la collection de Power Corporation qui sont présentées dans cette exposition-là et des œuvres dont six sont vraiment datent du début de la carrière de Bordua, des œuvres qui datent des années 30, alors que Bordua faisait des paysages. Et les œuvres de Bordua sont très rares parce que Bordua a fait ce qu'on appelle un autodafé au milieu des années 30 dans la cour de l'École des Beaux-Arts à Montréal. Il a pris toutes ces œuvres figuratives qui lui restaient, il les a mis dans une poubelle et il a mis le feu. 58 ans après son décès et 70 ans après la publication du Refus global, le Musée d'art contemporain vous invite à venir découvrir ou redécouvrir Paul-Émile Bordua. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...